Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va en ramire plus d'un, une vidéo qui est différente de toutes mes vidéos gameplay de d'habitude. On va se retrouver sur un petit guide, Rainbow Six ! Aujourd'hui on va parler de l'attaque, un petit guide ou si vous voulez en fait une série de conseils sur la phase d'attaque pour pouvoir réussir cette phase d'attaque sans trop de problèmes, histoire de vous renseigner un petit peu, de savoir quoi faire, à quel moment, avec quel personnage, etc. en fonction du rôle de chacun. Je vous ai demandé sur Twitter il y a quelques heures si vous étiez plus guide attaquant ou défenseur parce que je voulais en faire l'un des deux et vous avez été quelques-uns de plus à répondre attaquant. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois vous serez plus nombreux à participer et pour ça je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux. Eh mais oui c'est important de faire son auto-promotion ! Rentrons dans le vif du sujet, on va parler de la phase d'attaque. Depuis qu'on fait de la compétition, on s'est rendu compte de beaucoup de choses, notamment que un gameplay effectif était un gameplay qui était complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de pratiquer en simple ou en ranked. Pour respecter un petit peu le plan originel de ce que Rainbow Six nous a donné, de ce que les développeurs nous ont donné, on s'est rendu compte qu'on n'exploitait pas assez les drones. Donc déjà, de base, on va revenir là-dessus. Pendant la phase de préparation, vous avez 45 secondes de phase de droning. Une phase qui est ultra importante et qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter assez parce que généralement on ranked. On va se le cacher. À bas niveau, comment ça se passe ? On fonce avec les drones. Le premier qui spot les deux points plus tous les personnages plusieurs fois d'affilée a gagné minimum 250 points et ça c'est génial. Ok, fou, j'ai pris le top de mon tableau des scores tout de suite. Je suis très content. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte en avançant un petit peu dans le jeu maintenant qu'on est un petit peu plus sérieux que... Ah, c'était peut-être pas la bonne méthode à avoir. Donc en gros, dans cette phase de droning, cette phase de préparation dans laquelle les défenseurs vont en profiter pour renforcer le site, sécuriser, etc. Vous allez pouvoir profiter de ces petites 45 secondes pour envoyer un drone. Donc il va se servir de son drone pour spotter tous les ennemis. Spotter dans le sens donner l'identité aux collègues de tous les ennemis qu'il y a en face plus localiser l'endroit de la bombe. Pendant ce temps, une fois que vous avez l'information de la localisation de la bombe, les autres drones, vous devez les cacher à proximité du site. Ce serait vraiment dommage de perdre ces drones qui pourront vous donner non seulement un drone supplémentaire en phase d'attaque, mais aussi des informations sur la position des ennemis en phase d'attaque. Donc c'est-à-dire que vous allez progresser pendant la phase d'attaque à 3 minutes, à partir de 3 minutes. Le timer va aller en descendant. Vous allez vous rapprocher du site de la bombe. Celui qui a perdu son drone ou qui n'en a pas un caché sur le site ou alors si vous les avez tous cachés sur le site, il y en a un qui le reprend, qui drone devant les collègues un petit peu patin et tout. Et une fois que vous arrivez à proximité du site, là vous pouvez reprendre des informations sur les drones que vous avez cachés au préalable pendant la phase de préparation. Et ça, ça peut être déterminant sur une manche parce que vous allez avoir la montage par rapport au défenseur de la position. Tout simplement, si vous savez où les ennemis se positionnent, vous pourrez les décaler beaucoup plus facilement. Pour continuer sur la série de drones, je viens d'en faire référence il y a 5 secondes, en phase d'attaque, assurez-vous d'avoir presque toujours un drone dans les pieds. Le drone est votre deuxième femme. Si vous avez un drone, c'est pas pour rien. Les défenseurs ont des caméras extérieures et intérieures avec Valkyrie ou extérieures et intérieures en fonction de certaines maps. Par exemple, sur avion, il n'y en a que dedans, mais sur certaines cartes, il y en a dehors aussi. Assurez-vous de leur casser toutes les caméras pour leur laisser le moins d'informations possibles. Combien de fois je pars en arcade avec des copains ? Et on râle carrément parce que les mecs ne pètent pas les caméras dehors. Les bouts sont rouges, ils clignotent. Non, je ne parle pas d'un phallus, mais je parle bien évidemment des caméras qui sont rouges allumées. Les ennemis sont en train de prendre l'information sur nous. Ils savent d'où on vient et vers où on se dirige. Et les mecs, ils passent devant un truc rouge qui clignote sans tirer dessus. Putain, mais hé, oh ! À un moment donné, il va falloir acheter des lunettes aussi. Plus sérieusement, cassez toutes leurs caméras sans distinction, toutes. C'est pour ça que c'est utile aussi des fois d'avoir une petite Twitch qui joue dans l'équipe en fonction de la map. Et lorsque vous progressez dans la maison, assurez-vous d'avoir quelqu'un avec un drone tout le temps qui va vous droner la place. Vous ne pouvez pas avancer à 5 comme ça en mode YOLO, you only live once, let's go motherfuckers, c'est qu'un jeu vidéo ! Non, il faut avoir quelqu'un dans ses pieds qui drone tout simplement pour savoir un petit peu à peu près en temps réel où se situe l'ennemi, où, vers où se fait péter le drone, machin qu'on puisse avoir l'information des roamers tout de suite et qu'on puisse prendre un pic franc et déterminant qui la plupart du temps va vous aider à sortir un roamers et donc nettoyer une position et vous laisser plus d'espace après pour travailler. On va parler un petit peu des rôles et des personnages à prendre dans une phase d'attaque. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas votre gameplay ou votre manière de jouer qui va déterminer votre rôle dans la partie mais plutôt le personnage que vous allez choisir. Si par exemple, comme moi, vous êtes quelqu'un de très agressif que vous ne supportez pas rester en place, temporisé, etc. que vous aimez rechier, vous aimez la castagne que vous êtes quelqu'un de plutôt contact et du style entry-frager. Vous allez prendre des personnages de type H, Buck, Capitao, Ibana dans ces styles-là, à droite vitesse, des personnages qui vont se retrouver devant. Vous allez être un entry-frager et ce sera votre travail de rentrer le premier sur la carte, de nettoyer les roamers ou tout simplement, en fonction de votre stratégie, de pousser le site par l'arrière, de faire le grand tour et de les surprendre. Si, par exemple, maintenant, vous êtes un joueur un petit peu plus posé, un petit peu plus calme, orientez-vous vers un Thermite, vers un Thatcher, un Glaz, quelque chose d'un petit peu plus soft qui vous aidera à temporiser votre gameplay ou quoi que ce soit. Mais, par exemple, quelque chose qui me fait halluciner, c'est souvent des mecs qui prennent Ash et Jägermain qui ne bougent pas, bordel. Vous prenez des persos à 3 de vitesse et vous ne bougez pas. Déplacez-vous, vous avez 3 de vitesse, vous n'avez pas d'armure, vous n'êtes pas là forcément pour prendre des trades francs, mais surtout là pour tracer, surprendre, détourner, chercher les roamers, etc. Chose qui est très importante et que si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire parce qu'à un moment donné, on va se l'avouer, ce n'est pas à Thermite de faire de l'anti-roamer. Voilà, ce n'est pas à Thermite d'aller chercher les roamers. Généralement, en phase d'attaque, il y a plusieurs compositions possibles. Souvent, on part avec un binôme et un trinôme, Thermite, Thatcher, plus un personnage à grenade et de l'autre côté, on va dire par exemple, une hache, un bug ou alors un montagne, un blackbird. C'est à vous de choisir une compo plus ou moins agressive avec vos collègues ou tout simplement, quand vous êtes un pick-up, de vous adapter à la composition que vous voyez en ranked, tout simplement. Il n'y a pas que ces compos-là qui existent, vous pouvez aussi fonctionner de la manière suivante, deux binômes et un électron libre comme moi j'aime bien le faire sur certaines cartes. Par exemple, sur Canal, vous avez souvent un glace qui est détaché, vous avez un binôme qui pousse construction et vous avez un binôme qui pousse sur le toit pour aller ouvrir les doubles portes, Thermite, Thatcher, voilà, on appelle ça la classique. Et ce qu'on fait aussi généralement sur plusieurs maps, c'est un trinôme, un binôme, voilà. Voilà, ça marche très bien, ce sont des compositions simples, mais assurez-vous toujours d'avoir du monde autour de vous. Pourquoi avoir du monde ? Tout simplement parce que vous pourrez avoir des collègues pour Revenge, c'est-à-dire que si par exemple, vous progressez seul, vous tombez quelqu'un, il est en PLS, vous êtes en PLS aussi, vous n'avez personne pour le ramasser ni pour vous ramasser. Ou alors vous mourrez, vous faites tomber le bonhomme en face, il n'y a personne pour le ramasser. Ça m'arrive énormément, ça. C'est peut-être l'un des plus gros problèmes de l'équipe actuellement, c'est que comme je me balade tellement tout seul, je ne sais pas si c'est mes alliés qui ne vont pas assez vite ou si c'est moi qui va trop vite, tout simplement, mais les deux possibilités sont envisageables. Mais souvent, je prends mes kills, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où ça coince. J'arrive, je prends mon entrée, le mec il tombe en PLS, je tombe en PLS, boum, double PLS, et là je crie « Ah, au secours, venez m'aider, machin et tout ! » Et eux, il y a un défenseur qui se ramène tout de suite, ils me butent, ils ramassent leurs potes, et moi, le temps que les collègues arrivent, en fait, mon action n'était pas rentable, tout simplement parce qu'il n'y avait personne derrière pour me ramasser. Donc, je suis mort, en face, ils ont pris un kill, et en plus, leur collègue a été revived. Donc, assurez-vous toujours d'avoir du monde autour de vous et respectez votre travail. C'est peut-être ce que j'ai de plus franc à vous dire sur les phases d'attaque, et surtout, n'hésitez pas à rentrer dedans. J'offrais une vidéo spéciale pour parler du Pickers Advantage parce que vous êtes trop à ne pas décaler franchement, à décaler accroupi ou à faire des petites bêtises comme ça, et ça, moi, je l'ai appris en regardant plein de matchs, en expérimentant, en faisant des scrims, en faisant des tests moi-même, des practices, etc. La plupart des joueurs ne sont clairement pas assez agressifs sur les moments de fight, de 1v1, de pick, etc. Il ne faut pas avoir peur. Chacun a un travail à faire, chacun doit faire son boulot. Si vous ne faites pas votre travail, quelqu'un d'autre va être obligé de le faire à votre place et ne fera tout simplement pas le sien. Pour assurer la cohérence dans une équipe, il faut que chacun respecte son boulot. C'est-à-dire que si Thermite, Thatcher sont sur Consulat, ils doivent ouvrir le garage. ils n'ont rien. Si les mecs sont au garage, bien évidemment. Mais ça m'est déjà arrivé en plein match compétitif en plus d'engueuler mes collègues parce que Thermite, Thatcher et un troisième dont je ne me rappelle plus le pic, étaient montés sur le toit et nous, on attendait désespérément que la porte du garage s'ouvre et on avait notre trinome qui se baladait sur le toit. Et là, nous, à ce moment-là, qui avions pris piano à deux avec Buck et H pour nettoyer le plancher, Counter, le bandit trick, etc. On s'est retrouvé coincé, on s'est fait buter le temps qu'ils descendent, qu'ils fassent leur boulot, etc. Faites votre travail, respectez votre boulot. Voilà les amis, grossièrement, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite vidéo spéciale attaquant. Donc, ce n'est pas un guide à proprement parler, mais c'est plutôt une série de conseils. Je pense que j'ai raté énormément de peut-être petits détails, des infos, etc. machin, patin, couffin. Donc, si vous avez des choses à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas, vous serez tous lus et je mettrai un gros cœur à celui qui apportera une information ou un détail intéressant. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours, ce qui m'encouragerait énormément et qui fait toujours plaisir sachant que je lis tous les commentaires et que je réponds à un maximum d'entre eux. Et puis, ma foi, je vous souhaite une bonne game, une bonne aventure, Rainbow Six et cassez-leur le cul, nom de Dieu, la Team Shark, vous savez ce que ça représente pour moi ? Faites-le en mal ! Non, plus sérieusement, j'espère que ça vous aura été utile. J'ai pas eu envie de faire une vidéo d'une demi-heure argumentative avec un QQ au CQ qui, quoi, comment, où, pourquoi, comment, etc. Tout d'abord, j'aimerais dire que puis enfin, et dans la finalité, donc en fait, l'attaque, c'est subjectif puisque... Non, vous me connaissez, je suis cash, je vais droit au but donc j'ai préféré vous dire un petit peu, moi, comment je voyais l'attaque, quelle était ma façon de raisonner, etc. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, je dis pas que je suis le meilleur du monde mais je pense que des joueurs débutants au mien, ça peut les aider, ça peut les encourager, ça peut les aider à comprendre certains trucs. Des fois, un petit mot ou juste une petite réflexion, ça provoque un déclencheur et puis ça vous aide à comprendre certaines choses. Voilà les gars, c'était White, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et rejoignez-moi, c'est Team Shark, qu'on passe les 100 000 abonnés ensemble. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une vidéo spéciale défense. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501